Si un créateur éternel existe, quel genre de créateur est-il ? Pouvons-nous déduire des choses sur lui à partir de ce qu'il a créé ? En d'autres thèmes, pouvons-nous comprendre la cause par ses effets ? La réponse à cette question est oui, nous le pouvons avec les caractéristiques suivantes. Il doit être de nature son naturel car il a créé le temps et l'espace. Il doit être extrêmement puissant, éternel, auto-existant, omniprésent. Il a créé l'espace et n'est pas limité par lui. Il doit être intemporel et immuable car il a créé le temps. Il doit être immatériel car il transcende l'espace, le physique. Il doit être personnel car l'impersonnel ne peut pas créer de personnalité. Il doit être infini et singulier car on ne peut pas avoir deux infinis. Il doit être diversifié tout en étant un car l'unité et la diversité existent dans la nature. Il doit être intelligent au plus haut point. Seul un être cognitif peut produire un être cognitif. Il doit avoir un but car il a délibérément créé toute chose. Il doit être moral. Aucune loi morale ne peut être établie sans un donateur. Il doit être attentionné sinon qu'une loi morale n'aurait été donnée.